Lors de son discours à la Nation du 31 décembre 2017, le Président de la République, Ali Bongo Ndiba, avait promis 10 000 emplois par an pour les jeunes du Gabonais. Pour lui, à cette époque, cette jeunesse devait trouver du travail dans l'immédiat. Mais fort est de constater qu'à ce jour, le bilan n'est pas satisfaisant aux yeux de tous. Le taux de chômage des jeunes dans notre pays reste élevé malgré les différents efforts du gouvernement pour essayer de fermer cette grande plaie. Depuis des années, les forces de sécurité et défense jouent le rôle d'agence de recrutement de la jeunesse. Et il faut comprendre que recruter les jeunes dans nos corps habillés ne relève pas d'une stratégie affinée pour résoudre le problème de l'emploi chez les juvéniles. Dans les années antérieures, nous avons injecté beaucoup d'argent dans la construction des salles de sport et des stades mais peu dans les secteurs qui pourront mettre en évidence le potentiel intellectuel du jeune Gabonais. Nos dirigeants devront faire preuve d'imagination en proposant des projets bénéfiques allant dans le sens des rêves de la jeunesse ou encore créer une banque des jeunes entrepreneurs qui s'investiront dans les secteurs clés tels que le petit commerce du vendredi, salon de coiffure, la formation des petits réparateurs de portables, le fast-food, etc. Demander à la jeunesse Gabonais d'entreprendre est certes une bonne initiative, mais pour créer des jeunes hommes d'affaires, il faut mettre en évidence des véritables mécanismes, c'est-à-dire de l'aide pour la création des entreprises dignes de ce nom qui évolueront à côté d'autres structures. Dans certains pays africains, il existe des banques destinées aux petites et moyennes entreprises. Elles ont pour but de favoriser l'entrepreneuriat local et fabriquer des brillants hommes d'affaires qui renforceront l'économie de demain. Monsieur le Président, nous entamons les derniers instants de ce septennat baptisé le septennat de la jeunesse et toujours sans l'ombre d'une promesse tenue à l'égard de cette jeunesse gabonaise qui peine à trouver un emploi dans un pays qui possède énormément de richesses. A l'horizon d'un nouveau septennat qui se pointe, peut-on dire que la jeunesse est un sacrifice politique ?